Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à Elimination Chamber 2010. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu sur cette vidéo si vous aviez aimé ce pay-per-view. Vous laissez un pouce rouge si vous ne l'aviez pas aimé. Voilà, premier match, John Cena, Sheamus, Triple H, Kofi Kingston, Teddy Biazzi Jr. et Randy Orton pour devenir le nouveau champion de la WWE dans un bon Elimination Chamber match, vraiment. Mais pour moi, on va dire, il y a un angle ou un moment ou plutôt deux lutteurs qui m'ont fait, qui m'ont enchanté ce match, tout simplement, plus que les quatre autres. Alors déjà, je vais vous faire, comme d'habitude, l'ordre, pas forcément des entrées, mais vous dire qui a commencé le match en premier et vous faire l'ordre des éliminations. Donc le match commence entre Kofi Kingston et le champion de la WWE, Sheamus. Donc le premier éliminé, c'est Randy Orton par Teddy Biazzi Jr. Donc c'est pour moi, c'est là vraiment, quand je disais, il y en a deux lutteurs qui m'ont enchanté ce match, c'est ces deux-là, Orton et Eddie Biazzi Jr. Pourquoi ? Alors déjà, juste avant de vous expliquer pourquoi j'ai apprécié vraiment cet angle entre les deux, il faut savoir que les six lutteurs sont rentrés, tous en fait, ils sont tous rentrés sur le ring avant qu'il y ait la première élimination, si je ne me trompe pas. Maintenant, pourquoi Randy Orton est le premier éliminé ? Ce qui peut paraître étonnant au vu de son année 2009, et surtout, il a eu le titre plusieurs fois durant l'année précédente ce pay-per-view, et pourquoi il se fait éliminer là, et pourquoi il se fait éliminer par l'un de ses membres de la Legacy, en l'occurrence, Teddy Biazzi Jr. Donc, il faut savoir que le quatrième à être entré, c'est Randy Orton, je crois, et le cinquième, c'était Teddy Biazzi Jr. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas marqué l'ordre des entrées, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment important, pas autant que l'ordre des éliminations. Donc, Teddy Biazzi Jr. est entré après Randy Orton. Randy Orton s'est déjà ramassé pas mal de coups sur la gueule, et Teddy Biazzi fait vraiment le ménage sur le ring, et au bout d'un moment, il va vers Randy Orton, qui était assis dans l'un des quatre coins du ring, et lui tend la main, et les deux, pour l'aider à se relever, et les deux vont faire équipe à un bon moment, massacrant au passage vraiment beaucoup Triple H, qui était déjà rentré sur le ring. Et je trouve que c'est une très très bonne idée, mais sauf que là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très très fort psychologiquement, c'est que c'est Teddy Biazzi Jr. qui va mener Randy Orton presque à la baguette. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Randy Orton voulait faire son DDT depuis la deuxième corde sur Triple H, sur le ring, et Teddy Biazzi lui dit non, ne fais pas ça, retourne la prise et fais-le sur le grillage à l'extérieur du ring. Donc là, on avait vu jusque-là Randy Orton qui donnait des conseils à Cody Rhodes et à Teddy Biazzi, et là, ça va être l'inverse. C'est Teddy Biazzi qui prend, même s'il y avait déjà des tensions entre les deux, c'est lui qui va commander Randy Orton. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu en 2009, là où Teddy Biazzi et Cody Rhodes tentaient d'impressionner Randy Orton, là maintenant, Teddy Biazzi n'est pas du tout en train d'essayer d'impressionner Randy Orton, mais le commande. Donc c'est très très fort. Et au bout d'un moment, en fait, on a Cody Rhodes qui va venir, parce que justement, Randy Orton se fera un petit peu massacrer par John Cena, qui était rentré en sixième. Et Cody Rhodes va amener une barre de fer à Teddy Biazzi Jr. Ce dernier va pour frapper justement John Cena, et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Il va frapper la tête de Randy Orton, qui était prêt de se faire, simplement, de se faire avoir par un double A de John Cena. Donc, gros accident, Teddy Biazzi frappe Randy Orton, puis Teddy Biazzi va frapper John Cena. Et là où on s'attend à ce que Teddy Biazzi fasse tomber sur John Cena, et bien c'est là, retournement de situation, Teddy Biazzi va faire tomber sur Randy Orton pour l'éliminer. Et là où c'est très très fort, je trouve que c'est très très bon d'avoir fait ça, mais je trouve ça presque dommage d'avoir booké un accident. Moi, j'aurais vraiment voulu que Teddy Biazzi se dise « Non, en fait, c'est le bon moyen pour frapper et pour éliminer Randy Orton. » Donc, bim ! Un coup de barre de fer dans la gueule d'Orton, et il l'élimine. Là, non, ça fait vraiment passer, j'ai fait un accident, merde, j'ai pas voulu frapper mon boss, et je frappe John Cena, puis finalement, c'est là que je fais le tomber sur Orton. Non, j'aurais vraiment voulu un face turn propre en ordre de Randy Orton, tandis que là, ça joue plutôt sur un accident. Orton va être plutôt face pour les prochaines semaines, et donc affronter Cody Rhodes et Teddy Biazzi dans un match triple menace à WrestleMania 26. Voilà, tout ce blabla pour vous dire que j'ai adoré tout ce qui était autour de ces deux lutteurs-là. Donc, c'est vraiment le début du match que j'ai adoré dans ce match-là, au contraire du main event dont je vous parlerai plus tard. Et c'est aussi pour ça qu'à côté de ça, je suis un petit peu déçu de la tournure, dans le sens que je n'aurais pas voulu un accident, mais vraiment un face turn clair de Randy Orton. Donc, pour moi, Orton et Dibiazzi Jr., ce sont la force de cet Elimination Chamber. Maintenant, je vous ai fait un gros blabla, je vais vous dire la suite des éliminations. Donc, le deuxième éliminé, c'était Dibiazzi Jr. par Kofi Kingston. Et là, je trouve ça dommage, dans le sens où j'aurais bien voulu voir Dibiazzi dans les deux derniers. Ensuite, troisième éliminé, Kofi Kingston par Sheamus après un Brock Kick, puis après un Celtic Cross. Ensuite, Sheamus se fait éliminer par Triple H après un Pedigree, donc le champion se fait éliminer. On a la finale entre Triple H et John Cena, mais Triple H abandonnera après un STF de John Cena, lui qui s'était déjà bien fait malmené par la Legacy au début du match. Donc, John Cena deviendra le nouveau champion de la WWE. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour ce match-là, mais là, qu'est-ce qui se passe ? Cena célèbre et la musique de Vince McMahon retentit. Vince McMahon dit, bravo Cena, tu vas participer à WrestleMania 26, mais seulement quand tu auras battu cet homme-là. Et là, Batista arrive, bat John Cena en 37 secondes, après une Batista bombe, et deviendra le nouveau champion de la WWE. Donc, pour ce match-là, j'ai mis un notable, mais j'aimerais quand même faire des liens entre ce match-là et d'autres. Premièrement, je trouve que ça ressemble énormément au tout premier cash-in jamais vu à la WWE, donc celui d'Edge, à New Year's Revolution 2006, sauf que je crois que la Cena avait conservé son titre de la WWE dans un Elimination Chamber match, donc il ne l'avait pas gagné. Il était en sang et Edge était venu cacher, justement après une annonce de Vince McMahon. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes dans ces deux matchs-là. Et puis, je trouve que ce match fait partie, enfin, ce pay-per-view fait partie des rares pay-per-views à voir trois champions de la WWE dans le même soir. Donc, il y avait eu No Mercy 2007, où d'abord Randy Orton avait eu le titre suite justement à la baisse de Cena. Triple H l'avait repris quelques minutes plus tard, et puis dans le main event, Randy Orton avait rebattu Triple H dans un Last Man Standing. On peut aussi parler du Money in the Bank 2016, où on avait d'abord Roman Reigns, Seth Rollins s'avait battu. Mais après, ça s'en était suivi à un cas de Dine Ambrose. Il y a eu beaucoup d'autres matchs, d'autres pay-per-views similaires avec les cash-ins des Money in the Bank, en l'occurrence Extreme Rules 2009, je crois, avec Jeff Hardy. Il y en a eu beaucoup d'autres, je crois aussi Money in the Bank 2010, où Rémy Serres avait battu Jack Swagger, puis Kane était venu cacher. Mais vraiment, ce pay-per-view fait partie des rares pay-per-views à avoir vu trois champions dans le même soir sans cash-in. Donc, avec nos merci, c'est vraiment les seuls. Donc, je tenais quand même à le mettre en évidence, parce que si vous en avez d'autres, d'ailleurs, une vidéo vient de sortir sur ce thème-là, pour moi, 24 heures avant, sur la chaîne de la WWE. Donc, c'est assez étonnant de voir qu'on est vraiment en corrélation, on est dans la même pensée que la WWE. Non, bien sûr, je rigole. J'aurais mis 8 minutes pour parler de ça, mais ça en valait la peine. Je trouve que ce match est très bon. d'où ma note, un 8,5 sur 10, puis un notable pour la victoire de Batista qui remporte le titre de la WWE. Troisième match, Drew McIntyre bat Kane pour conserver son titre intercontinental dans un match assez lent et peu plaisant. Et là où je ne comprends pas, c'est qu'il y a une domination totale de McIntyre sur Kane, lui qui avait pourtant bien du mal à dominer, R-Truth quelques mois plus tôt dans un pay-per-view de 2009. Allez comprendre la logique. Je suis un peu déçu. D'où mon 5,5 sur 10. Quatrième match, Leicool bat Maryse et Gail Kim dans un tag team match après une pseudo trahison de Maryse qui refuse de faire le tag avec Gail Kim. Donc à la base, on devait avoir la finale pour déterminer une nouvelle championne des divas entre Maryse et Gail Kim. Mais finalement, en fait, il y avait eu un angle dans les coulis juste avant ce match-là où il y avait Maryse qui critiquait Gail Kim en français. Gail Kim lui disait finalement qu'elle comprenait le français et qu'elle comprenait qu'elle a trash-talké tout le temps dans son dos. Et finalement, Maryse, elle lui disait il faut qu'on soit en équipe et on vaut bien plus que les divas de SmackDown vu que les deux-là étaient des divas d'Euro. Et juste avant le match, Vicky Guerrero arrive, dit qu'elle représente la seule femme à avoir du pouvoir dans la fédération. Enfin, dans la compagnie. Et Vicky Guerrero va dire que vu qu'elle vient de SmackDown et que c'est la general manager de SmackDown que les divas de SmackDown sont meilleurs que les divas d'Euro. Et franchement, tout ça n'aura servi strictement à rien. C'est un changement pourri. Là, on va faire un petit peu des choses imprévisibles genre Batista vient avoir un match après l'Elimination Chamber Match. C'est incroyable. Oui, je suis d'accord même si du coup ça casse un peu le concept des cash-in. Et là, ils ont voulu nous faire une sorte de même chose en fait, de même truc où on devrait se dire waouh, quelle surprise, c'est trop bien. Mais en fait, non, on avait un match pour le diva, pour le titre des divas et finalement, on se retrouve avec un vieux match par équipe pourrie de 3 minutes où c'est Leicool qui gagne et où non seulement les deux divas d'Euro se font un petit peu on va dire décrédibiliser même si Maryse n'a pas vraiment participé au match et surtout, on n'aura pas eu de match pour le titre des divas et en plus de ça, après le match, Maryse attaque Gail Kim donc en fait, on n'a pas progressé dans cette rivalité et je trouve ça dommage d'où mon 4 sur 10. Cinquième match, le Miz accompagné du Big Show bat MVP accompagné de Mark Henry pour conserver son titre des Etats-Unis dans un match assez plaisant de 13 minutes. Donc, à la base, on avait Miz et Big Show qui étaient champions par équipe contre Mark Henry et MVP qui étaient les challengers pour les titres unifiés par équipe par équipe unifiée plutôt et en fait, les 4 n'avaient pas de match dans ce pay-per-view et un match a été fait entre le Miz qui était aussi champion des Etats-Unis et MVP et c'est pour ça qu'ils sont accompagnés de leurs partenaires dans la rivalité pour les titres par équipe unifiée. Donc, je trouve que les interventions premièrement du Big Show et de Mark Henry à l'extérieur du ring sont assez plaisantes. Ça permet de rajouter un petit peu de rythme surtout contre la fin. On a Henry et Big Show qui se battent et Henry finira par passer à travers la barricade vers la zone des timekeepers alors qu'il tentait un spire sur le Big Show et Big Show finira par porter son WM10 sur MVP dans le dos de l'arbitre Miz en profitera pour faire le tomber sans que l'arbitre se demande d'ailleurs pourquoi MVP est KO au sol et conservera donc son titre de cette manière-là. J'ai mis 7 sur 10 pour ce match-là mais je devrais presque enlever un point pour cette équipe de gros losers que formait MVP et Henry. Je pense qu'avec Kosloff et Marella ou encore Kali et Natalia ou même Kali et Marella je pense qu'on est vraiment dans le top des équipes les plus pourraves qu'on a eu dans l'histoire de la WWE donc après voilà je vais rester objectif et je vais laisser le 7 sur 10 mais franchement quelle équipe de merde. Et enfin le main event Chris Jericho à l'Undertaker John Morrison Ray Mysterio Art Shows et CM Punk pour devenir le nouveau champion du monde poids lourd dans un très très bon Elimination Chamber match encore une fois je trouve meilleur que l'Opener vraiment donc le match commencera entre Punk et R-Truth le premier éliminé ce sera R-Truth par CM Punk après 3 minutes seulement et ça va un peu dans sa promo juste avant le match où il va vraiment vers tout le monde et où il dit qu'il tente de les sauver vu que Punk était dans son équipe dans sa gimmick Straight Edge Society ensuite on a la deuxième élimination c'est CM Punk par Ray Mysterio et là je trouve ça dommage je trouve qu'on aurait dû laisser CM Punk au moins dans les 3 derniers ensuite on a Ray Mysterio qui se fera éliminer bien plus tard dans le match par John Morrison après un Starship Pain et à partir de là ça va devenir à mon sens très très intéressant non seulement on aura une confrontation John Morrison Undertaker très très bonne et là je suis déçu qu'on n'ait pas pu voir ce match là en un contraire en pay-per-view malheureusement ça n'arrivera plus jamais étant donné que Taker est en semi-retraite on va dire en tout cas c'est pas vraiment officiel même si on s'en doute et que Morrison est à la TNA au moment où je vois cette vidéo on a aussi quoi un Jericho qui est ultra bon et ultra comique là où il va se cacher dans la cage parce qu'il a peur de l'Undertaker bref c'est un très très bon triple menace et ça dure assez longtemps finalement John Morrison se fera éliminer par l'Undertaker après un choc-slam à l'extérieur puis on aura donc une finale Jericho Undertaker qui va durer presque 10 bonnes minutes et finalement l'Undertaker se fera éliminer par Chris Jericho après que Shawn Michaels intervienne donc on voit au bout d'un moment lorsque l'Undertaker allait tenter son tombstone sur Chris Jericho et finir le match on voit une partie de la cage à l'arrière qui se soulève on voit Shawn Michaels qui sort du sol et qui se prépare pour le switching music l'Undertaker ne le voit pas puis il entend du bruit il se retourne et il se ramasse la switching music et Chris Jericho n'aura qu'à faire le tomber final pour remporter le titre poids lourd vraiment c'est magnifique c'est très très bon là en fait pourquoi en fait est-ce que Shawn Michaels fait ça ? Shawn Michaels avait déjà eu un match contre l'Undertaker à Wrestlemania 25 donc l'année avant ce pay-per-view là il avait perdu pour pas grand chose dans un match très très bon d'ailleurs et en fait il voulait sa revanche il avait eu toute une année 2009 avec la DX en équipe avec Triple H où ils avaient même récupéré les titres par équipe unifiée à TLC 2009 après les avoir perdus un ou deux mois plus tard et là maintenant que Triple H était en solo Shawn Michaels devait faire pareil et là il est totalement obsédé par l'Undertaker d'ailleurs c'était aussi on avait eu un angle avec Triple H qui disait enfin Triple H donc Triple H avait besoin d'un partenaire pour affronter la Legacy et là où ça a été la reformation de DX il était allé chercher Shawn Michaels dans son nouveau métier en tant que cuisinier au serveur à l'époque Shawn Michaels disait qu'il voulait tout simplement plus rien à voir à faire dans le catch parce qu'il était toujours traumatisé par sa défaite contre l'Undertaker et donc ça va un peu dans ce sens là Shawn Michaels maintenant qu'il est fini avec Triple H et avec la DX retourne là vers son obsession en fait qu'était l'Undertaker l'attaque et lui coûte le titre poids lourd c'est magnifique et c'est pour ça que j'ai mis la note de 10 sur 10 voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu de la chaîne vous plaît et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne pour la chaîne